Sous-titres par Jérémy Diaz Salut c'est Mécanique ! LOL ! Non je déconne, c'est moi ! Bon en tout cas je vous invite à voir Sam Baj Il fait des super vidéos, surtout la dernière Elle est très bien, il parle pas dedans C'est un avantage ! On a fait une fourche jante large C'est très bien hein, mais ça sert à rien Si on construit rien autour Du coup je vais faire une trottinette J'ai mon pote Aaron, il a dessiné une trottinette Qui est super belle, sur le dessin en tout cas Et on va voir comment on va faire Parce que je sais pas Moi je sais à peu près comment je vais faire Mais il n'y a jamais rien qui fonctionne Donc ça tombe jamais comme prévu Donc on va essayer ! Bon son dessin c'est quoi ? Son dessin c'est ça ! Oh le youtuber low cost Et ouais je peux pas En fait éparler et mettre une image Avec le logiciel que j'ai, je fais mes montages sur mon téléphone Putain de merde ! Bon vous voyez à peu près Donc là vous voyez la jante large Là c'est un guidon Là c'est à ma convenance en fait Et derrière c'est une jante de karting Une jante de karting qui me reste de mes trikes J'en referais pour ceux qui se demandent Si je referais du trike J'en referais à un moment quand j'aurai le temps Mais là pour l'instant je vais faire une trottinette Donc c'est parti ! Pour faire cette fameuse trottinette Donc on a vu Hop là ! On va pas casser le téléphone Pour une fois qui dure longtemps celui-là On va le garder Bah qu'il nous faut Une jante de karting ! On a notre belle courge toute neuve ! Ça c'est pas mal aussi J'ai pas l'abîmé ! Hop ! Du coup j'ai fait ça chez Decathlon Je pense que ça peut le faire Je sais pas C'est suivant l'angle Peut-il falloir que je redécoupe La longueur me va L'esthétique me va De toute façon Pour le truc que je veux faire ça Et Les axes Pour karting Pour drift trike Pas des tricks Ou des trucs comme ça Comme je peux voir C'est pas un tricks C'est un drift trike Et du tube Alors moi je vais prendre Pour faire le tube principal Je vais prendre du 40-49 C'est gros Et du coup Esthétiquement Ça me convient plus Que du 33-42 Qui est plutôt mince Le 33-42 Je vais l'utiliser Ça va être pour Pour la jonction roue arrière Qui normalement Devraient venir comme ça Parce que si je pense Ça risque de toucher Mais je verrai au fur et à mesure Je vais faire comme d'hab J'ai improvisé Premier truc à faire Ça va être de prendre Une barre 40-49 Et de la cintrer Donc là On va presque faire Comme pour la fourche On va presque la cintrer A un angle droit Parce que Esthétiquement Je pense que ça sera pas mal Donc ça Ça sera peut-être Mon premier essai Par rapport A l'angle Et tout Parce que soit Je faisais un arrondi Comme mon ancienne trottinette Et je repartais Sur une deuxième coupe Comme ça Soit je faisais Comme un cadre de trike Et donc Suivant l'esthétique Suivant comment ça me bottera Je recommencerai ou pas Donc là Pour l'instant Je vais tenter La première approche Que j'avais pensée au début Et je verrai par la suite Bon C'est bon Euh Ça commence déjà bien Euh J'ai que des barres De 2 mètres Et Euh Voilà Ça va être mon deuxième retour Et j'aurai pas assez Donc je vais devoir Le faire en deux parties Ce qu'il faut Je laisse quand même assez Pour pouvoir positionner Ma planche Et aussi Positionner Ma roue arrière Du coup Là je vais faire un premier angle Et finalement Bah avec une autre barre que j'ai Je vais faire un deuxième Je ferai un raccord Avec une barre Dans une barre Je pense à une musique ça Tiens Une barre avec une barre Ouais Ça peut le faire Euh Et du coup Je chante super bien en plus Mais du coup Ça me permettra De positionner correctement Et de faire des ajustages Ça va le faire Donc je pense que ça va le faire Vu que je fais pas Hein Je fais connerie sur connerie C'est ça À 9h du matin Je me suis levé Je me suis dit Ah je vais faire ça Pfff Je me fatigue Donc du coup je repositionne Hein Mes trucs Parce qu'ils étaient prévus Pour le 26-34 Là je les positionne pour du 40-49 Là maintenant je vais cintrer Voilà Au premier abord Ça me parait pas trop mal Disons que vu que là Il faut que je sois droit Par rapport au sol Ça me met Pas à l'équerre Mais c'est pas mal Et là du coup je vais faire un retour Comme ça à ce niveau là Mais suivant la hauteur Il faut que je positionne Putain ça fatigue Donc Là je vais positionner Ma roue arrière Ma roue avant Et voir à peu près Qu'est-ce que je dois rajouter Ou en fait je le fais pas Et je cintre l'autre morceau Vu que je peux ajuster Je vais voir ça Bon finalement Je vais pas la positionner Si haut que ça du sol Si c'est des planches de L'autre c'est de 2 Et 1,8 On est à 4 cm du sol Voilà ce que ça donne Donc là on est là Pourquoi ? Parce qu'en fait Quand je pose Ma planche J'aimerais bien que le pneu arrière Il soit un peu plus haut Esthétiquement en fait Donc je sais pas comment ça va Bon voilà Pour l'instant ça va être comme ça L'angle me plaît pas mal Je vais positionner la roue Je vais regarder Ce que je vois Ça me botte bien Mais voilà C'est une trottinette Ça aurait été pour un track L'angle était pas dégueu Sauf que là c'est une trottinette Et je crois que les trottinettes C'est bien Pas bien bien droit Mais disons qu'il lui faut un petit peu Donc De toute façon je le rattraperais Avec l'angle L'autre angle que je vais faire Je pense que je vais faire un truc comme ça Pour le reste ça m'a l'air bien Donc je vais cintrer l'autre tube Je vais couper tout ça Pour voir où je me raccorde Et c'est parti Mais déjà J'adore cette jante Tous ceux qui se foutent de ma gueule Parce que je garde les morceaux de tôle Même les petits morceaux ridicules Bah voilà Il me restait un petit morceau Et finalement Il est pas mal Je l'ai cintré Je l'ai découpé bien au pied de poil Je vais faire mon repère Mais avant de faire mon repère Une fois mon tube de direction Donc ça ça va être un tube de direction Je vais récupérer sur un BMX Et par chance Aaron Je t'aime Il m'en a passé plein Alors je vais en choper un Je vais le meuler Pour le préparer pour la soudure Et comme ça je vais le positionner là-haut Avec les cages de roulement Parce que sinon ça va me changer la hauteur Et après du coup Je vais positionner celui-là Pour savoir où je coupe Et où je fais le raccord Et en plus je vais être droit comme ça C'est parti Bon c'est super gentil Ron Pour les morceaux que tu m'as passé Mais la prochaine fois Tu pourrais quand même Les nettoyer Les meuler Et tout ça Je ne sais pas Mais là je l'ai bien nettoyé Donc là c'est bon On va placer tout ça Mon tube est positionné J'ai mis mes roulements J'ai mis tout ça Voilà Donc vous voyez qu'il manque pas grand chose Donc là j'ai toujours ma hauteur C'est mon angle qui n'est pas bon Donc du coup Je vais mettre un angle Un petit peu d'angle Mais pas trop Et là en fait Hop je repose Oh l'enculé Oh l'enfant de put*** Trottinette deuxième C'est parti Du coup Du coup Bon J'ai toujours mis Vous voyez qu'il manque l'angle Donc par rapport à ce que je vais faire Je vais positionner comme ça Je vais couper ici Pour faire ma jonction Pour faire ma jonction Je vais mettre un tube de 33-42 à l'intérieur Pour pouvoir faire la jonction tranquillement Et après je rejoindrai ici Et j'aurai plus qu'à faire ma gueule de loup Et soudure Bon pour faire ma jonction C'est simple J'ai percé deux trous à 8,5 Ça suffit Un de chaque côté Là Je vais enquiller Mon tube à fond Je vais faire deux points au mig Du coup Et après Celui-là Je l'enquillerai Et puis voilà Roule ma poule Je referai aussi deux points ici De chaque côté Et puis après Un cordon tout au milieu Ça va pouvoir régler On a bien mis le gaz Le casque Il y a même presque pas besoin de meuler Il est tout lisse Il est tout lisse Les soudures sont faites Un petit chanfrein au milieu Pour bourrer à la soudure Et puis là Un petit coup de meulage Et puis c'est bon Les deux parties Elles sont soudées Ça c'est mis Là Maintenant Je l'ai positionné Bien droit La fourche Elle est dans le bon sens Je laisse un petit écart Mais vraiment petit Parce que Je ne suis pas fan des écarts Là je fais mon repère Alors pas directement Là où le tube s'arrête Un peu après Parce que Il faut penser à la gueule de loup Et je lui donne Et je peux montrer En suivant l'angle De la fourche Que je veux Voilà On repose gentiment Voilà Vous voyez Le trait il est là Je lui ai donné l'angle Que je voulais Là Normalement Mon tube il s'arrête ici Mais comme je vous dis Il y a la gueule de loup à faire Donc ça Il faut que je le prenne en compte Donc là Je vais couper là Pour avoir un maximum Un minimum de trucs à faire En fait Ça va me dégrossir la pièce Et puis après Je ferai ma gueule de loup Voilà Je ne sais pas si vous voyez le haut Bon c'est dégrossi Et là maintenant Il faut que je le fasse Mais je vais faire ma gueule de loup A la main C'est une petite gueule de loup Je ne vais pas me faire chier Seulement Là Le diamètre Il doit être de Je ne sais pas combien En tout cas Il est plus petit que 49 Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Juste le bout Et je vais le passer à l'étau Tout simplement De façon à ce que ça rejoigne ce diamètre là Et j'aurai Je pense Je vais quand même faire une gueule de loup Parce que sinon Ça va me le ravancer Mais sinon Je n'aurai pas beaucoup A meuler pour que ça rentre Bon ben là Il n'y a pas de secret C'est à l'œil On place quand même Qu'il soit bien droit À l'œil Comme d'hab Puis là On positionne On positionne Voilà Parce que moi je veux que le plat Il soit quand même Parce que si je fais ça Le plat Ça ne sera pas pareil C'est comme le bon chasseur Et le mauvais chasseur Et là Et là On serre On prend ça On a un poquito des marches Encore 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 Je vérifie quand même Que ça ne broie pas plus Un côté que l'autre C'est bon Encore Hop C'est bon C'est parfait Bon du coup Là je ne vais pas faire de chichi Je vais faire un petit repère Vite au crayon Pour savoir la profondeur Et après C'est à l'œil Je vais mettre un coup de Un coup de meuleuse là-dedans Pour que ça rentre Puis après À la soudure Ça passera crème Bon L'angle Voilà C'est fait Donc c'est droit C'est droit à l'œil Là je vais faire mes points en haut Je vais faire 4 points De chaque côté Comme ça moi je suis sûr Que ça ne bougera pas Et puis Je vais vérifier Si ça ne va pas bouger Et puis après C'est bon C'est soudé C'est placé Ça passera Comme d'hab Maintenant Faut placer cette merde C'est placé quoi Maintenant il faut la fixer aussi Faut prendre les mesures Avec la planche Savoir ce qui me plaît Esthétiquement Et tout ça quoi Voilà Bon Je vais poser en 2 secondes J'ai pas fait mis le calcul Le truc Voilà La question Elle était vite répandue Donc pour les fixations Vu que C'est des trucs comme ça Là j'ai pensé couper le tube Et souder des carrés dedans Comme ça c'est à plat J'ai juste à tarauder Et puis c'est fixé Donc ça C'est pas le problème Là j'ai beaucoup trop Ce que je vais faire C'est que je vais faire Une petite coupe en biseau Comme ça Ça sera mignon Ça va me rapprocher Ma jante Parce que je veux quand même Que ma jante Elle soit au plus près Le vide J'aime pas trop Et bah par la suite Je vois pas autre chose Que de faire un tube Qui sort comme ça Et qui se rejoint là Donc je vois pas autre chose Je vais le faire en Je vais le faire en 26 Non je vais pas le faire en 26-34 Je vais le faire en 33-42 Elle est quand même assez massive Et en 33-42 Et je ferai une jonction Angle droit A cet endroit là Et je souderai mon axe dedans Je pense que ça sera Pas trop mal La petite coupe en biseau Elle est faite Donc ça touchera pas le pneu Là c'est parce que Je l'ai calé comme ça Et puis il déballe Voilà Ça ressemble un peu A ce que je pensais Ça ressemble un peu au dessin Donc pour l'instant Ça me va Je vais cintrer mon tube En 33-42 Pour voir à peu près Donc là je vais le cintrer A 45 degrés Ça sera mignon Donc 45 degrés Vous connaissez Ça sera à l'œil J'ai pas totalement fait En fait à 45 degrés Parce que j'avais oublié Que le pneu était quand même Plutôt large A l'arrière Donc j'ai fait ça Parce qu'il était plutôt pas mal Donc j'ai coupé là C'est à peu près De toute façon Va falloir que je Fasse des gueules de loup Et en même temps Il faut que je pense Qu'il y a là Un petit angle Donc ça il faut déjà Que ça soit droit Donc je vais essayer De repérer Ma coupe à 45 degrés Pour que je puisse Souder mon axe Ce qui me permettra De après Positionner correctement On va dire Ma roue arrière C'est laborieux En fait tout ça Bon j'en suis là Ça c'est coupé Donc normalement Le morceau il est là Faudra que je recoupe un peu Pour que ça rapprochait Un maximum de la route Ça j'ai coupé Du coup On a un petit morceau Qui est super mignon Et donc là Je vais meuler Tout le tour Pour préparer Pour la soudure Je vais faire ma soudure Et après Je vais re-représenter De façon à Je me tâte même A souder directement l'axe Parce que l'axe Comme ça au moins Il bougera plus Ce qui me donnera Ça paraîtra De régler l'angle Ben voilà Vous avez compris ? Non Bon là Donc du coup Hop Je vais souder Des avantages Comme des inconvénients Du tigre Ce qui est bien C'est qu'on peut faire Un point La soudure elle est direct Mais il y a aussi Le fait que On est obligé De faire un apport Des fois Et ça c'est chiant Et là Time T治ons Hop 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 Duit ça combiné à une scie à ruban c'est génial c'est génial pour travailler donc là j'ai mon axe qui provient donc de chez Modern Ride ils sont très bien je les utilise quasiment tout le temps des fois quand je fais du tube plus gros parce que mes triques je les fais en 40-49 du coup je vais faire usiner des axes c'est quasiment le même prix à 5 euros ou 10 euros près donc là je les commande chez Modern Ride le problème c'est que c'est prévu pas pour du tube de chauffage du coup il y a un jeu globalement moi je m'en fous je vais faire mes trous comme j'ai fait tout à l'heure et en fait en bourrant mes trous à la soudure il va se bloquer tout simplement et je ferai mon cordon au tigre après pour finir tout le tour et là ça ne bougera pas là donc je vais mettre juste ça voilà je vais percer ah ça y est c'est arrêté lui je vais l'arrêter je vais percer là 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 des quatre côtés par contre là pour le coup comme ça ça va bien le maintenir priorité celui-là et après ben cordon tout le tour et puis j'aurai plus qu'à positionner bon c'est soudé voilà donc j'ai positionné la roue arrière j'ai soudé j'ai fait mon petit cordon comme je l'avais dit mes cordons mes cordons là ici je vais faire une rondelle que je vais souder pour boucher pour que ça fasse propre maintenant il ne me reste plus qu'à faire mes supports de planche de skate nouveau t-shirt nouvelle journée oui hier j'ai arrêté parce que j'avais un select à dépanner alors du coup j'ai arrêté donc on reprend aujourd'hui et on en était à la fixation de la planche alors comme j'avais dit je vais vous montrer ça sera plus simple alors du coup c'est dur le matin on en est là donc là on doit fixer la planche donc mon support de roue là c'est soudé là c'est soudé là c'est soudé cordon tout le tour donc tout ça c'est à peu près pas trop mal là il faut que je bouge mais pas pour l'instant c'est pas le plus important donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire des entailles carrées de façon à correspondre avec les trous qui sont là et je vais mettre ces platines j'ai des platines en fait que je vais récupérer au taf elles ne sont pas percées à la bonne taille mais ça on s'en fout de toute façon comme ça ça me permettra de prendre plus large donc je vais les découper ici je ne vais pas les retailler et je vais faire des encoches et je vais les caler là et puis après moi j'aurai plus qu'à percer et tarauder et on va voir ce que ça va donner mes platines sont coupées et là je positionne la planche vite fait voilà donc là je repère le milieu des trous donc je fais un petit trait ici et pareil ici comme ça normalement si ça va marcher alors attention voilà un petit peu mieux un petit peu mieux comme ça je vais placer mes plaques en plein milieu je vais faire mes encoches et puis je vais souder ça le plus droit que je pourrais faire à l'oeil bon voilà une de fait donc hop je coupe je vais tout meuler tout bien tout propre je vais placer correctement elle penche un petit peu je vais souder et après avec la soudure ça se mettra à niveau au niveau justement donc clac j'aurais plus qu'à faire mes repères de mes trous de planche puis à tarauder puis c'est bon normalement après bon je vais faire pareil de l'autre côté puis ben voilà je vois pas quoi d'autre on en est au stade où les platines sont soudées toujours que je bouche ça ça peut servir ouais on verra après du coup ben on va placer la planche on va faire nos petits repères on va percer gentiment normalement ça devrait être pas trop mal on va percer à 5,5 pour tarauder à 6 pour mettre des vis M6 donc on verra on verra non on va le faire percer tarauder ce ne sont pas les vis qu'il y aura à la fin j'ai que ça pour le moment il m'en faudra des 15 mm parce que 20 mm c'est beaucoup trop gros et je vais trouver la tête plate ça sera mignon donc voilà comme un con à moins que non bon voilà il faut que je rabote un tout petit peu la planche je vais faire un léger très léger arrondi à ce niveau là pour là c'est bon qu'est-ce qui me manque pas grand chose un guidon mais bon le guidon je ne sais pas trop encore par rapport à la position conduite donc là je vais déjà raboter puis après voilà bon voilà petit rabotage un petit coup de nettoyage un petit coup de de vernis ou merde comment ça s'appelle vitrificateur ça ira bon bah voilà il n'y a plus qu'à bon voilà la bête bon alors toujours la petite la petite rondelle à faire à l'arrière une cale pour la jante arrière pour bien régler convenablement parce que j'ai un j'ai une marge de réglage avec on va dire avec comment ça s'appelle ah je ne l'ai plus l'autre elle est là avec ça en fait c'est beaucoup trop grand donc je me décale soit là soit là donc là j'ai un réglage à faire à ce niveau là je vais peut-être mettre un petit phare ici un petit feu arrière fonctionnel à l'avant je vais mettre un phare agricole comme sur mon sur mon vélo celui-là pour le guidon ça ne sera pas celui-là j'ai juste mis ça pour le fun mais légèrement plus haut et chrome ça sera mignon pour le système de freinage je verrai par la suite un petit grip peut-être customisé et puis une petite peinture et voilà et ça sera fini c'était bien galère c'est fini je ne sais pas si ça ne vous servira pas parce que je ne pense pas que vous ferez une trottinette comme ça je vous laisse juste vous le montrer ça fera plaisir à Aaron ça lui a fait plaisir je vais quand même montrer les photos avant de l'avancement du truc c'est mignon je vais voir ce que ça donne sur la route je vous ferai une vidéo quand j'aurai fignolé tous les petits détails peinture cinto trouver le bon guidon la bonne potence mettre des bons roulements au niveau de la direction tous les petits détails voilà qui ne sont pas de la construction mais du fignolage pour les freins je verrai peut-être du V-brake modifié je freinerai peut-être juste avec mes pieds c'est une trottinette quoi d'autre ? ben voilà j'espère que ça vous a plu pour Mic Addict je vais mettre le lien quand même de sa page YouTube sur la description vous allez voir c'est mignon quand même ce qu'il fait je mettrai même la page d'Aaron il ne met pas trop de trucs mais comme ça au moins ça vous permettra de voir il est sur Instagram je ne sais plus c'est quoi son truc parce qu'il a changé mais je vous le mettrai aussi et puis ben voilà je vous dis à la prochaine du coup je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine